Le 2e dimanche de carême Sœur Claire, c'est le 2e dimanche de carême de l'année A. Évangile de la Transfiguration qui nous est proposé. On va comprendre pourquoi en ce début de carême, 2e dimanche de carême. Matthieu chapitre 17 versets 1 à 9 où il est dit que 6 jours après, dit le texte, les 6 jours sont enlevés de la traduction liturgique mais je vais quand même les commenter, 6 jours après Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Les 6 jours c'est très intéressant par rapport à l'évangile que nous allons entendre et méditer parce que peut-être bien, il est possible que ce soit une référence à la fête des tentes, la grande fête des tentes que les Hébreux célébraient dans le désert, que les Juifs continuent à célébrer aujourd'hui et dont il est dit dans le livre du Lévitique au chapitre 23 verset 34 le 15e de ce 7e mois, il y aura la fête des tentes et ensuite il est dit vous habiterez 7 jours sous des tentes tous les citoyens d'Israël habiteront sous des tentes afin qu'ils sachent que je les ai fait habiter sous des tentes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça c'est Lévitique chapitre 23 verset 34 et verset 42-43. Or juste avant il est question de l'autre grande fête liturgique qui est la fête de Kippour appelée aussi fête des expiations ou du grand pardon dont il est dit ce jour-là sera pour vous un jour de repos complet et ce jour-là c'est quand le soir du 9e jour du mois Kippour 9e jour du mois fête des tentes 15e jour du mois conclusion entre les deux vous avez 6 jours alors il va être question de tentes en plus dans cet évangile alors 6 jours après ça peut très bien être vous irez vérifier dans vos bibles qu'il est écrit 6 jours après ça peut très bien vouloir dire que cet épisode absolument magnifique de la transfiguration se situe au moment du début de la fête des tentes où on construit une cabane une tente pour accueillir la présence de Dieu chez nous donc Jésus prend trois disciples Pierre, Jacques et Jean les trois mêmes qui seront présents à l'agonie trois Dieu et Père, Fils et Saint-Esprit donc trois c'est toujours un chiffre qui nous renvoie à Dieu et ces trois disciples représentent quelque chose de Dieu dans nos vies on ne peut pas tout détailler chaque fois cette fois-ci bon il les emmène sur une haute montagne parce que je vous rappelle que dans la Bible plus on monte plus on va vers Dieu s'il est conduit sur une haute montagne c'est pour aller à la rencontre de Dieu pour un rendez-vous avec Dieu il est dit ensuite qu'il a été transfiguré devant eux que son visage est devenu brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière ce qui signifie que ce jour-là les yeux des disciples se sont ouverts miraculeusement sur la divinité de Jésus parce que cette description de la transfiguration n'est pas sans rappeler le début du psaume 104 où il est écrit béni le Seigneur ô mon âme Seigneur mon Dieu tu es si grand vêtu de face et d'éclats drapé de lumière comme d'un manteau c'est très exactement ainsi que Jésus est apparu à ses trois disciples pourquoi au début du carême on lit la transfiguration pourquoi les trois mêmes disciples témoins de la divinité de Jésus aujourd'hui seront témoins de son agonie à Gethsémanie et bien la préface du jour nous le dit ou nous le rappelle on entendra dans la préface d'aujourd'hui après avoir prédit sa mort à ses disciples il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie il leur révéla sa splendeur il manifestait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection c'est pour réconforter les disciples à l'avance pour montrer que celui qui allait vivre sa passion était le glorieux qu'ils avaient vu à la transfiguration et qu'il ressusciterait c'était pour conforter leur foi dans la résurrection au sombre jour de la passion de l'agonie et de la mort du Seigneur donc voilà pour eux les trois disciples et puis il y avait encore du monde il y avait encore Moïse et Élie qui faisaient quoi ? qui parlaient avec Jésus l'Ancien Testament qui discute avec le Nouveau Testament il y a une continuité parfaite entre les deux Moïse et Élie représentent toute la loi Moïse, tous les prophètes Élie représentent l'ensemble des écritures de ce que Paul appelle les écritures c'est à dire de l'Ancien Testament qui se termine d'ailleurs en citant Moïse et Élie si vous allez à la fin de l'Ancien Testament avec le prophète Malachi verset 3 chapitre 22 rappelez-vous la loi de Moïse mon serviteur chapitre 3 verset 22 verset 23 voici que je vais vous envoyer Élie le prophète Moïse et Élie qui sont présents à la transfiguration Pierre alors prit la parole je reprends l'évangile du jour et dit Seigneur il est bon c'est bon Dieu vit que cela était bon Pierre voit que c'est bon que tout ce monde là soit ici si tu le veux je vais faire trois tentes célébrons ensemble la fête des tentes dit Saint Pierre alors une tente pour toi une pour Moïse une pour Élie et la réponse du ciel ça va être une nuée lumineuse qui les couvrit de son ombre cette même nuée que le peuple hébreu avait contemplé au désert dont il est question dans tout le livre de l'Exode mais je vais lire Exode chapitre 40 verset 35 Moïse ne put entrer dans la tente il y a une tente et il y a la nuée dans la tente du rendez-vous car la nuée demeurait sur elle et la gloire du Seigneur emplissait la demeure la gloire du Seigneur pour célébrer la fête des tentes c'est la présence de Jésus au milieu d'eux et c'est de ça qu'ils sont témoins Jésus dont il est dit au début de l'évangile selon Saint Jean chapitre 1 verset 14 le verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire ça c'est déjà une annonce de la transfiguration la tente la demeure parfaite de Dieu parmi nous c'est Dieu fait homme et c'est Jésus qui a pris chair de la Vierge Marie mais en lui habite toute la pénétude de la divinité c'est tout ça que les disciples ont pu contempler peut-être bien un jour de fête des tentes donc la nuée qui les couvre de son ombre et manifestation trinitaire comme au baptême du Christ de la nuée une voix parle et dit ceci celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour écoutez-le la nuée qui couvre qui garde qui protège qui éclaire c'est l'Esprit Saint bien sûr la voix c'est la voix du Père qu'on ne peut pas contempler qu'on ne peut pas voir Dieu invisible mais il parle c'est la voix du Père et la présence visible c'est la présence du Fils gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit Dieu un les disciples ont eu cette manifestation sur la montagne de la transfiguration ensuite Jésus les a relevés redressés les a fait se remettre debout et ils ont contemplé une fois qu'ils ont été relevés Jésus qui de nouveau n'avait plus qu'une apparence humaine et puis il y a eu cette recommandation ne parlez à personne de ce que vous avez vu parce que c'est trop tôt il y a un temps pour la passion il y a un temps pour la mort et un temps pour la résurrection et comme on ne peut pas arriver à la résurrection sans avoir passé à travers la passion c'est prématuré d'aller déjà proclamer partout la gloire de Jésus ce qu'il faut c'est se préparer à vivre la passion c'est tout le sens du temps de carême pour ensuite entrer dans la gloire de la résurrection je voudrais vous lire un beau texte d'un père dénommé Pierre de Blois qui est du XIIe siècle où il dit ceci pour commenter ce texte Pierre de Blois les disciples sont effrayés quand ils voient la gloire de la divine sagesse mais ensuite celui qui avait pris une apparence quasi divine redevient un homme comme eux par cette vision en effet le Christ a fortifié chez les trois disciples qui étaient là une foi encore imparfaite ils avaient pu jusqu'à ce moment hésiter à croire que le Christ était en même temps vrai homme et vrai Dieu maintenant ils le savent pour en avoir eu un spectacle visible et avoir acquis pour leur foi un regard pénétrant une invitation à approfondir notre foi en ce début du temps de carême tel est l'enseignement de l'évangile du jour Sœur Claire merci 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 merci